Une bonne question, qui est le boyen d'âge ? Je vais vous dire que si je suis battu, je serai comme ça. Alors, qui est au-delà de 93 ? On est dans cette honneur, donc je ne passerai plus de lui. Alors, on doit nommer l'exprétaire de séance. Alors, je propose Mme Février et que ma cesseure, M. Dérada, M. Bromini. C'est bon ? Qui a des pouvoirs ? M. Palix. Voilà. Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les élus communautaires, Mesdames, Mesmoisères et Messieurs les agents, M. Boutou, Charny. Cette fois, je crois bien que c'est le verre des verres. Le temps passelif, c'est vrai, et je ressens quelque chose d'assez glancolique dans cet instant. Le respect de ça, de politique que je suis, se méfie de l'éducation des sentiments dans le domaine de la vie publique et l'émotion qui t'utilise lorsque c'est le cœur qui parle. C'est donc, c'est même, de cette salle des fêtes du plan du 4 juillet. Dans ce lieu préjudiculant, nous devons se faire l'élection communautaire. Mais cette communauté, au risque de nous répéter, c'est avant tout la vôtre. Mère placée et présente, élue communautaire, bien et d'aujourd'hui, agence en distinction de travail, travaillée sans voix, dans l'ordre pour l'intérêt général, c'est donc une remercie. Je vous remercie vraiment, avec toute la force, ce qui m'a mis, le démoniage de confiance, sur le fil de ces années, n'ont touché au plus au fond. Car nous n'oublions pas qu'une communauté de communes, c'est avant tout, sous sa forme conceptuelle, de mutualisation du moyen. Nous avons travaillé ensemble, et ce qui doit faire, parce que nos philosophies morales ont toujours existé entre nous, elle est simple, nous décidons en amont ensemble, et nous parlons ensuite de nos seuls droits. Ainsi, nous évitons la colonie que c'est toujours nous. Nous pouvons donc être fiers aujourd'hui d'être parvenus à ce que nous sommes. Nos actions se sortent et doivent s'appuyer sur le respect de l'engragement, sous l'angle d'initiative, le comportement d'un élève communautaire et l'éthique à la faculté pour respecter son amendeur. Sa grandeur doit se manifester dans l'avènement de l'héthique éclairée et sa hauteur indique une solidarité qui ne s'adonise pas dans le terme de sa croix et s'intentitif au vote. Je pense aujourd'hui à celui et il se reconnaîtra qui a pu pouvoir utiliser à l'échec électoral des documents confidentiels dans la communauté en s'attaquer le maire que je suis d'ailleurs à notre nouveau jour. Cela n'est pas digne de la communauté que nous avons fait. Je vous demande de vous cela, mais je vous espère que je perds vos ans. car la commission en est au moment de mes temps j'ai fait l'air de mon âge toujours dans le but simple à la communauté. Alors, je peux me le permettre de me dire que j'ai des pensées pour chacun d'un pour vous. Je laisse l'échec de moi avec une communauté dans chaque action au nom de cette communauté. J'ai une belle amicale par mon compagnon de route René Jourdan. Sans vous, je ne serais pas là et je devrais m'aider. Enfin, nous allons pouvoir partir au vote au prochain président. Et je tiens à se tenir clairement sur mon compte. Après échange et réflexion en commandant aux bureaux et à l'aise que le candidat Ferdinand-Germain et les plus en même que possible de leur compagnie. Je suis prête de soutenir pleinement le sens de ce moment. Ferdinand-Germain, chère amie, de ton compagnie et de ton compagnie et de ton compagnie sur les endroits. Applaudissements que je voulais dire à plusieurs d'entre vous, y compris à M. Bernard, je trouve choquant qu'il n'y ait qu'un seul candidat pour une élection et une élection. Ça me paraît, même indépendamment des compétences et de la valeur du candidat, ça ne me paraît pas normal dans une démonstration. Je demande à tout le monde de ne pas m'intervenir. C'est-à-dire ? Cependant, je ne présenterai pas ma candidature pour deux raisons principales. La première, c'est que j'ai promis la présidence à la première adjointe de Vendol, Patricia Kedici, et qui est à la fois un président et un président de la même commune. Ça demande des choses assez compliquées. La deuxième raison, la deuxième raison, c'est que je suis un nouveau maire et je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire sur Vendol. La charge est encore plus lourde que ce que j'imaginais, donc c'est important que je me consacre à Vendol. Je voudrais quand même me faire passer un message. Je pense que tous les candidats vont préparer un projet pour les municipales. Ce projet, bien entendu, a incorporé de l'intercommunalité. Nous nous attachons de grande importance à cette intercommunalité. Ça a été compliqué pour nous pour faire un projet précis pour une raison importante, c'est que ça me paraît difficile d'établir un projet, chacun dans son coin, sans prendre en compte les autres communes. dont je souhaite vivement que le projet qui va être bâti tienne compte de l'ensemble des communes. Je voudrais simplement, mes chers collègues, faire une dégération très courte pour exprimer la position de la commune de Saint-Cyr sur notre intercommunalité. une position qui est tout à fait positive. Je tiens à rappeler que sur la quasi-totalité des délibérations, notre conseil communautaire sortant s'est toujours prononcé à l'unanimité. au cours du dernier mandat, nous avons les uns et les autres milité pour l'entrée de la commune de Bandol, mon cher ami, puis pour l'entrée de la commune de Sanary, mon cher cabinet, et notre communauté atteint aujourd'hui une taille et une maturité qui ne peuvent qu'être des atouts pour l'avenir. L'avenir, ce sont de nouveaux enjeux, de nouvelles compétences, de nouveaux défis, et c'est ensemble unis, solidaires et motivés que nous les relèverons pour l'intérêt commun des habitants de nos communes. Certes, les ressources raréfies, mais c'est une raison supplémentaire pour mutualiser ce qui peut l'être et pour tirer ensemble dans la même direction celle de l'excellence. Je tiens à remercier le président Tambor d'avoir pris l'initiative de réunir les maires pour qu'on échange en toute liberté et pour qu'on montre notre unité. Une communauté de communes, ce n'est pas un espace où l'on s'affronte, il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. Il y a une fois les lignes directrices fixées, une politique qui est d'autant plus forte qu'elle est portée par des élus communautaires que nous sommes compétents et motivés. Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement lorsque bientôt le PLU sera communautaire ? Comment pourrait-il en être autrement lorsque les ressources de nos communes respectives se tarissent et que les seules poches de développement seront demain à l'échelle communautaire ? Chaque commune, de la plus petite à la plus grande, a droit aux mêmes égards À l'avenir ? M – Sous-titrage FR 2021